bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne j'espère que vous allez bien je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo alors je ne vous en dis pas plus et je vous laisse tout de suite avec la suite en images pour cette recette vous aurez besoin de 250 millilitres de lait tiède 100 grammes de yaourt nature 680 grammes de farine 150 grammes de chocolat ici j'ai mélangé du chocolat au lait et du chocolat blanc 110 grammes de sucre une pincée de graines de vanille une pincée de sel huit grammes de levure sèche un oeuf entier et 110 millilitres d'huile versez le sucre et la levure dans le lait mélangez afin de tout bien incorporer laissez reposer environ dix minutes verser le yaourt nature la vanille le sel mélanger légèrement ajouter l'oeuf l'huile la levure mélanger bien le tout puis ajouter petit à petit votre farine lorsque la pâte devient trop épaisse utilisez votre main pour incorporer le reste de farine la pâte doit être légèrement collante mais vous devez pouvoir faire une boule avec voilà donc toute la farine a été intégré vous allez légèrement fleurer votre plan de travail vraiment légèrement un tout petit peu de farine vous allez déposer votre pâte voilà voilà Donc comme vous le voyez, on peut facilement faire une boule, la pâte se tient, mais elle est légèrement collante comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est normal. Donc voilà, vous allez mettre un petit peu d'huile sur vos mains, dans le creux de vos mains et vous allez graisser votre pâte afin qu'elle ne colle pas pendant la pousse. Voilà, vous la graissez bien partout. Vous faites de même avec votre saladier. Vous allez le huiler, inutile de le nettoyer et vous allez y redéposer votre pâte. Vous recouvrez d'un linge propre et vous laissez pousser deux heures. Après deux heures de pousse, la pâte a triplé de volume. Dégazez-la, huilez votre plan de travail et déploiez-le. Déposez-y votre pâte et déposez-y votre pâte. Versez le chocolat au centre et retournez les bords extérieurs vers l'intérieur pour amalgamer vos pépites. Faites un boudin. Découpez 7 trançons. Utilisez un moule à charnière bien huilé et déposez-y tous vos pâtons. Dans un bol, préparez un jaune d'œuf avec une cuillère à soupe de lait et vous allez venir dorer la brioche. Vous allez appliquer une première fois de la dorure. puis vous allez laisser reposer 30 minutes votre brioche pour la laisser pousser une dernière fois avant de revenir déposer une deuxième couche de dorure. Maintenant, on va recouvrir de nouveau avec le linge et on va laisser pousser de nouveau 30 minutes. Voilà, donc la brioche a bien poussé. On remet un petit coup de dorure. Et c'est parti pour la cuisson. Donc voici la brioche qui est bien dorée. Je vais la démouler sans plus attendre, en faisant bien attention de ne pas me brûler. Comme vous pouvez le constater, elle se démoule très très bien. Je vais vous montrer à quoi ressemble l'intérieur de la brioche encore chaude. Donc voilà la brioche. Comme vous pouvez le constater, elle est vraiment très moelleuse, filante à souhait. Et la mie est hyper légère. Voilà. Et elle sent divinement bon. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de me laisser un petit commentaire. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.